Les souverainistes, aujourd'hui, sont devant un champ de ruines. Il y a une confusion dans les esprits que je n'ai pas vue, moi, depuis très longtemps. Il y a des efforts de reconstruction qui ont commencé. Mais à l'occasion de ce congrès des États généraux, j'ai essayé de présenter, comment dire, les leçons qu'un vieux militant attire de tout ce qui s'est passé depuis quelques années. Et non pas seulement à l'égard d'une campagne électorale. Sur quelle base est-ce qu'on va reconstruire? Comment on va procéder pour se sortir de là? D'abord et avant tout avec des idées claires, on ne peut pas nager indéfiniment dans l'ambiguïté. Ça n'est pas vrai que les gens vont accepter de s'embarquer dans une orientation politique, dans des orientations de la société, comment dire, appelées par des gens qui n'ont pas l'air de savoir où ils veulent aller. La politique, ça se fait avec des idées claires. Je n'ai pas dit simpliste, mais claire. La première de ces idées, pour des souverainistes, c'est de savoir ce qu'on veut. Et ça n'a pas l'air d'être aussi évident que ça, surtout à la lumière de ce qui se dit ces jours-ci. La souveraineté, est-ce qu'on veut la souveraineté? Ou l'indépendance, comme on voudra. C'est-à-dire une société qui contrôle toutes ses taxes, qui définit ses lois, ses traités. Ce qui fait que la souveraineté, dans le sens ça, souveraineté, indépendance, séparation, c'est tout pareil, on se comprend? C'est ces trois objectifs-là qui sont visés. C'est ça qu'on veut? Ou bien est-ce qu'on veut monter la fièvre souverainiste de façon à obtenir un meilleur deal d'Ottawa? Là, il faudra clarifier ça une bonne fois. Parce qu'il y a des gens des deux bords à l'actualité. La relance du mouvement souverainiste, elle passe par une définition claire de ce qu'elle veut faire. De ce qu'on veut faire. Deuxième chose, par quels moyens est-ce qu'on veut réaliser l'indépendance du Québec? Écoutez, il n'y en a que trois moyens. Juste trois. La violence. C'est utilisé, ça a été utilisé dans bien des pays pour atteindre leur indépendance. Mais on ne veut pas de ça. On veut faire ça démocratiquement. Deuxièmement, un vote du Parlement, de l'Assemblée nationale, avec ce qu'on peut voter. Moi, j'ai été longuement, longtemps, partisan de cette formule-là. On est entré dans la Confédération canadienne sur un vote des députés. il m'apparaissait que je ne voyais pas pourquoi on ne pouvait pas sortir de là sur un vote des députés. Il y a eu des demandes de référendum dans les années 1860. Ça a toujours été refusé à partir du principe qu'un Parlement a tous les pouvoirs sauf celui de changer un homme en femme. Et encore à notre époque. mais le Parti québécois a décidé il y a très, très longtemps que ce serait dans la troisième voie qu'il s'engagerait, c'est-à-dire la voie des référendums. Moi, je me suis rangé comme tout le monde. C'était une décision démocratique de mon parti. Il n'y a pas autre chose. On se comprend? Alors, quand on voit des gens qui, ah, se disent souverainistes et, deux, ne veulent pas faire de référendum, bien, quelle conclusion est-ce qu'on va en tirer? C'est qu'ils n'en veulent pas de la souveraineté. Soyez-en très clair là-dessus. Troisièmement, on reconstruit avec des mouvements souverainistes ou bien par un parti politique. Au point où nous l'en sommes aujourd'hui, je reviendrai à ça un peu plus tard, le dynamisme des mouvements souverainistes est absolument essentiel. parce que du côté de la politique, on est dans une confusion totale. Mais, il ne faut pas jamais oublier qu'on ne peut pas changer les choses sans passer par la politique. Toute l'action que, dans des mouvements à l'heure actuelle, on mène doit aboutir à faire en sorte que l'action politique parlementaire aboutisse aux résultats. Sans parti politique, ça ne se fera jamais. Ça va toujours se faire avoir une révolution, mais on ne veut pas. Admettons que les plus récalcitrants acceptent l'idée d'un référendum. le débat sur la date. Est-ce que ce sera dans un premier mandat? Est-ce que ce débat est ridicule? Quand est-ce qu'on fait un référendum? On fait un référendum quand on est vrai, d'abord. On s'est préparé à ça, puis on se juge prêt à le faire. Puis, deuxièmement, quand les circonstances y frais, ça reçoit. pourquoi j'ai, au référendum à tirer à la campagne électorale de 1994, pourquoi est-ce que j'ai dit plusieurs fois, repensez-y, si vous votez pour le Parti québécois, vous savez que dans les huit ou dix mois, il y aura un référendum pour réaliser la souveraineté du Québec, pas pour négocier, pour la réaliser. Si ça vous fait hésiter, votez pas pour nous. Mais c'est ça que, si vous votez pour nous, il faut vous attendre, c'est ça qui va se produire. Pourquoi j'ai fait ça? Ça faisait quatre ans qu'on se préparait. Quatre ans, là, qu'on regardait toutes les orientations possibles. Que, on a fait énormément d'études comme parti d'opposition, on s'entend bien. toutes les études qu'on pouvait faire quant à l'avenir immédiat avaient été faites. On savait où on s'en allait. Donc, on pouvait dire, oui, un référendum dans les médias. Mais tant qu'on se prépare pas, le débat sur la date est sans intérêt, absolument sans intérêt, ça se prépare sur un référendum. Vous n'avez pas idée de la quantité d'études et de réflexions qu'il faut avoir pour être capable de dire aux gens, écoutez, voilà comment, voilà comment, pourquoi, d'abord, on veut réaliser la souveraineté. Comment on pense que ça va se produire, quel cheminement on va faire? Puis, quel genre de société on veut construire? si ça vous plaît, très bien, embarquez. Mais on ne peut pas dans un pays très développé comme le nôtre dire aux gens, bien, écoutez, votez pour nous, puis en passant, on va voir. Ou bien, votez pour nous, mais on n'est pas trop certains des prochaines étapes, sauf qu'on va faire, on ne fera pas de référendum avant une date aussi reculée que possible. On finit par passer pour des hypocrites. Les gens ont besoin de savoir où on veut les amener. dernière idée qui n'est pas claire du tout mais qu'il faut clarifier, c'est cette question de l'utilisation des fonds. Ça revient tout le temps, ça. L'utilisation des fonds publics quand les souverainistes arrivent au pouvoir. ça fait maintenant presque 20 ans que à peu près tous ceux qui se succèdent à la direction du Parti québécois disent « Jamais on n'utilisera ton public. » Ils sont très cohérents avec eux-mêmes. Après tout, si à l'occasion d'une élection, on ne demande pas un mandat pour réaliser la souveraineté. C'est bien sûr quand on arrive au pouvoir, on n'a pas le mandat qu'on n'a pas demandé et donc ce serait tout à fait abusif d'utiliser des fonds publics pour faire avancer la cause de la souveraineté. On n'aura pas le droit. On n'a pas demandé. Mais à l'inverse, avec le genre d'attitude qu'on a eue en 1994 au moment de l'élection du Parti québécois au pouvoir, de la dernière fois, on demandait explicitement un mandat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Une fois arrivé au pouvoir, on a utilisé toutes les ressources d'un gouvernement et de l'administration de ce gouvernement pour faire avancer la cause souverainiste. C'était dans notre mandat pour lequel on avait été élus. Bien sûr qu'on utilisait à ce moment-là l'appareil gouvernemental. Ça allait de soi. Alors, il faut se comprendre, là. On ne peut pas rester dans le vague, ne pas demander de mandat, puis approcher de ça, puis demander à ceux qui ont fait ça d'utiliser des fonds publics. Ça n'aurait pas le droit. Donc, il faut être clair. Si on s'en va en élection, il ne faut pas chercher à tatawiner. Il est tourné autour du pot. Il va arriver à un moment donné où un parti québécois, reconstitué, réorganisé, va exiger d'utiliser, comment dire, de demander, demander un mandat, un mandat explicite et clair aux électeurs de réaliser la souveraineté du Québec. Bon, quel genre de quel genre de parti, puisqu'il faut passer par un parti politique, quel genre de parti est-ce qu'on va essayer de reconstruire? Les partis qui sont souverainistes qui sont devant nous à l'heure actuelle, on peut on réussit à s'unifier de quelque façon que ce soit. Le vaisseau amiral du Parti québécois provoque un certain nombre de questions, j'allais dire, existentielles. Est-ce que c'est encore le bon véhicule? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Est-ce que c'est encore le bon véhicule? Il y en a qui disent non, il faudrait recréer autre chose. Soit autour de Québec solidaire, soit autour d'options nationales. Mais le problème, c'est que tout ça ne ferait que renforcir, en un certain sens, l'éparpillement des votes. il faut qu'on se pose la question. Idéalement, en oubliant tout ce qui se passe actuellement, idéalement, qu'est-ce qu'on voudrait comme parti politique? Qu'est-ce que, nous appartenant à tous les mouvements qui existent à l'heure actuelle, c'est quoi notre idéal de parti? Et forcément, on ne peut pas éviter une sorte de nostalgie. Il ne faut pas être nostalgique pour le plaisir de l'être, mais enfin, il faut en tirer des leçons du passé, du parti québécois de ses origines. D'abord, il nous faut un parti du monde ordinaire. Ça paraît simple, élémentaire, mais c'est ça. Notre chance, nous, elle n'est pas dans la division pour atteindre notre objectif. Elle n'est pas dans la division. Notre chance, elle est dans l'harmonie. il faut que le monde ordinaire se retrouve dans ce parti-là. Ça va dire que ce n'est pas un parti de discussion. Au contraire, on vit dans une société que René Lévesque autrefois définissait du genre un trou, une clé, une serrure, un trou, une cheville, un problème, une solution. La Révolution tranquille s'est faite sur cette base-là. On parle d'un modèle québécois. Un modèle québécois, ça, c'est une invention des journalistes et des professeurs de sciences politiques 20 ans après l'événement. On n'a jamais fonctionné sur un modèle. On n'aurait jamais été capable de bouger aussi vite. On marchait littéralement au son du canon. Un problème, une solution. ça a été la même chose quand le Lévesque est arrivé au pouvoir. Là, on avait un programme cependant comme parti politique. Mais ce programme-là était extrêmement empirique. On ne favorisait pas un groupe de la société plutôt qu'un autre groupe. Ça s'est vu d'ailleurs dans les premières années. Remarquable, ces sommets économiques et sociaux où littéralement tout le monde contribuait. Tous les syndicats étaient là, mais toutes les associations patronales étaient là aussi. Les grandes consultations populaires ne cherchaient pas à diviser les gens les uns contre les autres. Deuxièmement, il faut que ce parti politique redevienne la propriété de ses membres. depuis quelques années, la dérive est complète. On ne comprend plus ce que c'est. Les organisations de comté sont redevenues, sont devenues simplement des machines à ramasser de l'argent. le plus dernier congrès du Parti québécois, c'était le premier en six ans. En six ans. Donc, participation des membres absolument négligibles. c'est mortel. Un parti politique doit être enraciné partout. Puis il faut le respect des membres, le respect de leurs débats, le respect des conflits qui vont en donner à paresse. À cet égard-là, vous savez, René Lévesque nous a appris une leçon d'humilité. Il y a plusieurs années de ça. Un congrès du Parti québécois avait abouti à quelques résolutions que l'évêque ne pouvait pas accepter. En lui-même, à son âme et conscience, il ne pouvait pas accepter ça. Mais il refusait d'aller, ce qui a été fait depuis quelque temps, d'aller devant les journalistes à la fin du congrès et puis de dire, « Bon, bien, je ne suis pas capable de vivre avec ces résolutions, avec ces propositions, donc je les annule. » Il a donc organisé un référendum auprès des membres pour leur demander de l'autorisation de défaire ces résolutions que le congrès m'aîtrise. et il a gagné, bien sûr. C'est quelles leçons d'humilité et de respect. On ne peut pas passer son temps à considérer les membres comme simplement de la main-d'œuvre pour coller des enveloppes pour actionner et lancer des messages sur les médias sociaux. Ça, ça me paraît tout à fait essentiel. Il faut rebâtir dans cet esprit-là. Bon, alors, quels objectifs on se donne pour la reconstruction? D'abord, il faut essayer de redéfinir ce qu'on veut, où on veut aller. pour ça, il faut recommencer les études. Ces études dont on parle souvent sont jamais aboutis. La souveraineté ne se fera pas toute seule et elle ne se fera pas seulement sur un vote. il faut être en mesure, si on gagne un référendum, il faut être en mesure de déterminer précisément qu'est-ce qui se négocie, qu'est-ce qui ne se négocie pas, comment on va partager le déficit du fédéral, où vont être les frontières du nouveau Québec, comment est-ce qu'on va éliminer, comment on a mené cette machine pour éliminer tous ces doublons, tous ces doubles emplois qu'il y a entre le gouvernement fédéral et le Québec? Quel genre de politique internationale, important, bien important dans le monde d'aujourd'hui, quel genre de politique internationale va avoir un Québec indépendant? C'est une foule de choses comme celles-là qu'il faut étudier et examiner. Le Parti québécois n'a jamais manqué de recherchistes bénévoles, d'intellectuels bénévoles pour examiner ces questions-là et réfléchir. Jamais. Mais encore faut-il leur demander on a vu s'éloigner tous ceux qui ont une contribution à apporter à ça, se sont éloignés petit à petit. Et si bien que depuis déjà un bon bout de temps, il n'y a plus beaucoup de choses, il n'y a plus beaucoup d'idées qui circulent à l'intérieur de ce parti-là. Il y en a davantage, il y en avait davantage à l'Option nationale, c'est sûr. Il y en a à Québec solidaire d'un autre genre. Mais le bateau amiral, lui, il n'en est pas au coup. Et ça, ils font davantage que tous les mouvements à l'heure actuelle s'activent autour de ça. Là, puisqu'il y a si peu de choses qui circulent dans le milieu politique, proprement dit, il faut commencer. Il faut commencer quelque part, puis commencer quelque part, ça veut dire commencer avec tous les mouvements qui, à l'heure actuelle, apparaissent. il va falloir d'autre part qu'on recommence à étudier Ottawa ses pompes et ses œuvres. Je sais qu'il y a une longue élaboration des 92 France-Blocage qui a été examinée. C'est très bien. Il faut poursuivre ça en termes d'actualité. Pour frapper les gens, il faut se servir de l'actualité. Et Dieu sait s'il y a l'heure actuelle il y a des occasions qui se présentent. Exemple, la politique fédérale de l'énergie, en particulier les hydrocarbures. Là, les intérêts du Canada et les intérêts du Québec sont totalement opposés, totalement différents. Et voici pourquoi. Le Canada cherche à augmenter le plus rapidement possible sa production de pétrole, à partir en particulier des sables bitumineux. Ça augmente tellement vite que la production dépasse à l'heure actuelle les moyens de le transporter et de le sortir. Qu'est-ce que ça veut dire le sortir? Ça veut dire envoyer ça sur la côte Pacifique, d'une façon ou de l'autre. nous, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans au Québec? On comprend là. Ça, c'est l'intérêt du Canada et c'est parfaitement cohérent. Puis de leur point de vue, si j'étais à eux, je ferais exactement la même chose. Puis je ne permettrais pas aux provinces de se mettre en travers du chemin. ils ont tous les pouvoirs constitutionnels de faire ça. Le transport et de juridiction fédérale, c'est parfaitement clair dans la Constitution canadienne. Et toutes les voies navigables sont aussi de compétences fédérales. Alors, en 100 ans, ils se sont définis un objectif et puis ils ont les moyens constitutionnels et juridiques de le réaliser. nous, là-dedans, qu'est-ce que ça nous donne ici, là, au Québec? Bien, c'est sûr que, alors j'ai oublié parmi les autres moyens, le renforcement du pipeline de Portland à Montréal. Je crois à juger à la liste. Qu'est-ce que ça nous donne à nous, québécois? Bien, il y a une chose intéressante, c'est que ce serait, à l'heure actuelle, Montréal importe tout son pétrole brut de l'étranger. Ce serait pas mal d'avoir une seconde source, qu'on soit complètement dépendant de ça et qu'on ait une autre source venant de l'Ouest canadien. Ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est dans notre intérêt. à part ça. Voulez-vous bien me dire ce que ça représente comme intérêt économique pour les Québécois, le tuyau qui va aller au port de chargement de pétrole à l'Agro-Kakuna? Une poignée d'emplois, presque rien. ça, c'est tout automatisé maintenant. Il n'y a pas d'emploi dedans. Il n'y a aucun intérêt. Alors, on n'a pas d'intérêt économique puis on prend tous les risques écologiques. Bien, c'est absurde. Et c'est vrai de beaucoup des exemples que je vous ai donnés. Il y a quelque chose de... À quoi ça nous sert tous ces projets-là? Réponse à rien. On n'a pas les moyens vraiment pour la possibilité juridique de s'opposer à ça. Comme c'est l'a si bien indiqué la compagnie Embridge en commission parlementaire à Québec, cause toujours mon lapin. C'est le fédéral qui décide. Ceux qui ont le pouvoir ne s'embarrassent pas de nuances. L'État du Maine, la ville de Portland plutôt, dans le Maine, a simplement interdit par une résolution municipale le renversement du pétrole qui fera en sorte que plutôt que d'envoyer du pétrole de Portland à Montréal, on renverse le tuyau et on sort le pétrole brut de l'Alberta à travers ce vieux tuyau vers Portland. Là, c'est la même chose pour eux. Ça ne leur rapporte rien, mais ça leur crée un risque écologique qui ne sont pas du tout prêts à prendre. Ils les tardissent. qu'il faut faire comprendre ça aux Québécois. Il faudrait comprendre à quel point la Constitution joue contre eux. On ne peut pas vraiment s'en sortir dans ce cadre-là. à moins d'avoir payer un pays à soi, on ne peut pas réagir à ça. Même si c'est évidemment pas dans notre intérêt. On peut essayer de compenser cependant. C'est dans le sens où il faut utiliser l'actualité. Elle nous donne tellement d'exemples. Tout le temps, tout le temps, faire passer le message. Pas en cherchant à diaboliser Ottawa, la question n'est pas là. de montrer à quel point nos intérêts dans le monde d'aujourd'hui sont opposés à celui du Canada. Ça m'amène au rôle de tous ces mouvements souverainistes. du Conseil de la souveraineté, de cap sur l'indépendance, enfin, de tous ces mouvements qui se sont développés jusqu'à ce que on ait reconstruit sur le plan politique. Quels rôles doivent-ils jouer? D'abord, c'est clair qu'il faut qu'ils entretiennent autant qu'ils le peuvent, une certaine ferveur souverainiste chez les souverainistes eux-mêmes. Ils sont encore une fois dans un état de désarroi terrible, chez certains, en tout cas. maintenir la flamme. Mais d'autre part, c'est recommencer des opérations limitées et les gagner. Il faut que tous ensemble, on redonne l'image, on dit en anglais, the winners. À l'heure actuelle, nous sommes toujours en anglais, les losers, dans l'esprit de bien des gens. Il faut retrouver le goût des victoires, ou peut-être petites, en commençant, et qui indiquent qu'on est prêt à une sorte de résurrection, de reconstruction, des instruments dont on ne peut pas se passer pour réaliser nos objectifs. Merci et bon congrès. Sous-titrage ST' 501